... Planté dans les années 70, plus de 2600 arbres constituent la qualité paysagère du golfe municipal de Saint-Lazare. Suite à différents diagnostics, un programme de renouvellement du patrimoine arboré a été établi. Là, on est en train d'effectuer un abattage sur des abias grandissent. C'est le sapin de Vancouver. Ce sont des arbres qui poussent en Amérique du Nord, qui aiment bien avoir la tête à l'humidité, avoir un peu d'humidité. Ça fait 3-4 années de sécheresse consécutive et là, il y en a pas mal qui sont morts. Le golfe commence à avoir un petit peu d'âge, il a une quarantaine d'années. Et on se retrouve avec quelques problèmes phytosanitaires du fait qu'il faut nettoyer le parcours pour que les joueurs puissent jouer sans être embêtés par les feuilles, par les branches, etc. Donc tous les ans, on est obligé de nettoyer, d'enlever les feuilles. Et de ce fait, les arbres n'ont pas d'humus, n'ont pas de nourriture. Et 30 ans après, on se rend compte qu'il y a quelques essences qui ont attrapé des champignons linivores. Donc c'est des champignons qui mangent le bois sur les racines. Et donc extérieurement, les arbres ont l'air en parfaite santé, sauf qu'au niveau racinaire, c'est pas terrible. Les arbres qui sont les plus impactés, ce sont les chênes. Les chênes d'Amérique qui sont attaquées par cette espèce de champignon qui mange les racines. Et puis bon, on a des boulots qui sont en fin de vie. Donc les boulots, c'est pareil, on les abat. Et on essaye de remplacer par des essences qui sont plus résistantes à la sécheresse. Ça sera pas de chênes pédonculées qu'on a l'habitude de voir dans nos forêts. Ça sera une autre chêne qu'on a l'habitude de voir un peu plus dans le midi. Échelonnées sur 5 ans, ces campagnes d'abattage permettent de limiter le plus possible l'impact sur le paysage et les parcours de jeu. Tous les ans, on coupe entre 60 et 70 arbres sur le golfe. Et donc les abies, on les a inclus dans la deuxième tranche. Il y en a à peu près une quinzaine. Le parcours de golf est ouvert 363 jours sur 365. Donc il ne ferme que 2 jours par an. Et donc pour éviter d'embêter les golfeurs, on essaye de travailler par zone et d'impacter le moins possible le parcours. Donc toutes les branches vont être broyées et on va tout évacuer. On stocke du bois sur les extérieurs. Après, quand il fera bien sec en été, on va en évacuer une grande partie. Tous ces travaux de bûcheronnage sont réalisés en régie par le personnel municipal.